Bienvenue dans la main du Seigneur qui se sent bien d'être là ce soir je crois que vous avez eu un bon temps dimanche quelques portions pour booster votre foi Amen que le nom du Seigneur soit béni est-ce que vous vous sentez bien ? ce qui est sûr, il y a des victoires que vous allez remporter il y a des victoires que vous avez déjà remportées la bataille n'est pas finie quand la bataille finira vous serez couronnés si vous croyez Dieu ne va pas couronner les peureux Dieu ne va pas couronner les fainéants Dieu va couronner des courageux couronner des combattants des guerriers de la croix Alléluia Dieu ne va pas chercher ceux qui ont honte de l'évangile, ceux qui ont peur de combattre ceux qui veulent dormir et tout va arriver pour eux non, Dieu va chercher des combattants Alléluia et je suis prêt à combattre frère, soyez prêts à combattre maman, combattez avec vos enfants combattez avec votre retour et vous êtes avant la victoire Satan ne peut pas vous diviser ce n'est pas possible parce que le Seigneur est puissant pour réunir son épouse Praise God Amen Alléluia est-ce que vous êtes prêts pour le combat ? qui croient qu'il est né pour vaincre Frère, que personne ne vous mentent ceux qui doivent entrer au ciel c'est ceux qui ont la victoire Praise God Amen un homme qui n'a pas de bataille n'est pas fait pour le ciel il faut que vous seignez de combat Praise God Amen Alléluia peu importe les difficultés je vais vaincre est-ce que vous croyez dans votre victoire ? Alléluia quand la Bible dit à celui qui vaincra Alléluia en Apocalypse, c'est un sens on dit à celui qui vaincra Alléluia pas impéreux mais infructorieux l'âge de vaincre est ici Praise God Amen Frère, dans mon combat je ne t'espère pas Père, je ne mourrai pas tu ne mourras pas tu vivras que les saints disent Amen tu es la victoire Alléluia Satan t'a approuvé Satan t'a attaqué mais laisse-moi te dire que Michael est ici pour te donner la victoire il n'y a pas de victoire sans combat vous allez combattre pour votre femme combattre pour votre mari combattre pour vos enfants combattre pour votre santé combattre pour toutes choses que les saints disent Amen après vous allez tout surmonter vous allez tenir ferme Alléluia Alléluia Frère, un homme qui n'a pas d'expérience n'est pas encore un chrétien un chrétien a des expériences quelqu'un dit Amen la mort vient prévenir la mort la maladie vient la vécu la maladie Frère et soeur ne craignez rien Alléluia Dieu a déjà tout programmé Dieu a déjà tout programmé ta victoire ta victoire est programmée que quelqu'un dit Amen Alléluia ce matin ce soir je ne peux pas jouer je ne peux pas jouer que le saint dit Amen c'est dans la difficulté que j'adore c'est dans la maladie que j'adore pourquoi? Alléluia parce que j'ai un futur mon futur c'est Jésus Christ j'ai de l'espérance il a des promesses j'ai formulé pour vous j'ai formulé pour vous des projets de paix vrai tu as des projets de paix la santé c'est la paix la joie c'est la paix My God sors de ta pauvreté sors de ta maladie frère je ne suis pas malade Dieu peut te donner la foi parce qu'en réalité c'est la foi qui doit vaincre quand tu n'as pas la foi tu ne peux pas vaincre comment vient la foi? c'est dans les épreuves c'est dans les tests c'est dans les combats que la foi vient quand tu as beaucoup de preuves quand tu sors d'une preuve ta foi grandit ok quand il y a un autre test tu sors du test ta foi grandit le diable des bons convenus c'est la démon qui vient tel démon vient tu peux le vaincre tel démon vient tu peux le vaincre un jour un jour que certains voient que tu as vaincu tout le démon lui-même il vient mais ce jour-là il va trouver ta foi ici une fois éprouvé une fois éprouvé produit des résultats toi tu verras mon résultat donnez-lui une bonne ménaclamation oh my god la maladie vient tout va bien la mort vient tout va bien la mort vient tout va bien la mort vient tout va bien tout va bien a dit la femme de Sunem pourtant son fils était mort mais elle savait qu'elle pouvait avoir confiance à celui qui apporte la résurrection le même que l'avait donné cet enfant pouvait le ressusciter parce que l'enfant a reçu la vie amen l'enfant est venu au monde c'est celui-là qui lui a donné la vie donc si l'enfant meurt il peut redonner la vie à cet enfant donc on dit comment ça va tout va bien pourquoi tout va bien parce que ta situation est sous contrôle frère je ne suis pas malade je suis ici pour manifester la gloire de Dieu est-ce que vous croyez si vous le croyez vous devenez des êtres d'inversible frère je déclare ce soir qu'il doit y avoir une armée invincible il doit y avoir une église invincible Christ God une église testée éprouvée par le temps de mémoriaux testée éprouvée par le temps Alléluia tous les démons de l'affaire n'ont pas pu te vaincre qu'est-ce qu'ils vont t'arrêter Alléluia la mort au ciel Alléluia ils nous porteront ouvert les anges seront là Alléluia et Jésus Christ l'a dit fois-ci un vrai combattant un héros de la foi dans chaque âge il y a des héros dans cet âge-ci voilà les héros de cet âge un héros ne meurt jamais frère Bonhomme dit les lâches meurent chaque jour mais un héros il ne meurt pas Alléluia il dit les œuvres qu'il a posées sur la terre le font vivre Amen Amen les œuvres là font vivre le héros on dit il avait fait ça son nom rentre dans l'histoire Amen on donne son nom de génération en génération et un jour sur la terre il y a eu un grand héros le héros de la croix c'était Jésus Christ Jésus n'est pas mort parce qu'il a vincu la croix il a vincu le tombeau il est monté au ciel de génération en génération on parlera de lui et à ce temps de la fin Jésus est un prophète un héros il ne s'est pas lié avec la dénomination mais il a pris sa partie dans le message et Frère Branham est un héros après son départ Frère Corman est venu avec le tonnerre il n'a pas rétrogradé c'était un héros et ce soir j'ai un modèle vivant tu as un modèle vivant je ne rétrograde pas Alléluia Donnez-lui une bonne ménaglamation à Dieu Oh Praise God Aujourd'hui je vais parler c'est quelque chose d'un peu direct et important Amen parce que il faut que notre vie puisse parler plus fort que nos paroles et quand ta vie parle le diable tremble donc je crois que ce matin il y aura beaucoup de répétence il y aura beaucoup de changements de pensée parce que c'est la répétence c'est de changer de pensée parce que c'est ce que vous nourrissez dans vos pensées qui devient chère Amen et aujourd'hui je vais mettre blocage au processus démoniaque de pensée Par la grâce de Dieu le Seigneur est ici pour mettre fin au processus parce que la naissance c'est un processus Amen la vie même est un processus il faut que ce soit bloqué quelque part pour que le processus soit arrêté Donnez une bonne acclamation au Seigneur Amen Est-ce que vous êtes avec moi? Béni soit le nom du Seigneur Ok Amen Que Dieu bénisse Je vous salue le Président de Jésus Christ Je crois que faites tous vos efforts Amen pour la convention du Bénin Amen à Cotonou et pour la convention ici à Nibéle-Crocy N'oubliez pas que la construction du temple je crois que le diac j'ai vu un cahier je crois que vous pouvez vous approcher de lui avec ce que vous avez un peu pour que vous soyez suppris mais je crois que Dieu bénira Amen et tout ce que nous avons Amen à faire c'est de vous encourager à travailler vous encourager à travailler pour le Seigneur et à soutenir l'oeuvre Amen donc pour le voyage je pense que les tarifs seront plus clairs dimanche prochain Amen pour que vous puissiez voir comment mettre l'argent de côté pour avoir un transport Amen pour aller là-bas à côté de nous Amen et je crois que dimanche le groupe de Manzan Noël et dame Leca seront là Amen on aura une bonne réunion d'adoration Amen Dieu vous bénisse vous avez la citation des pasteurs avec qui nous collaborons et je crois que ils vous aiment et nous les aimons aussi Amen je crois que ce soir on aura un bon temps au sujet autour de la parole je veux aller un peu parler sur le processus spirituel Amen de votre victoire sur la convoitise et le péché Amen Alléluia nous allons prendre la parole Amen trois petites portions et nous allons essayer de parler de la parole du Seigneur Amen Alléluia Galates 5.24 Colossiens 3.5 Dieu Timothée 2.22 Galates 5.24 je lis la parole du Seigneur ceux qui sont à Jésus Christ c'est une appartenance c'est ça ceux qui sont qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs Amen Colossiens 3.5 faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impuricité l'impurité les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie Amen de Timothée 2.22 de Timothée 2.22 fuit les passions de la jeunesse et cherche la justice la Bible n'a pas dit de résister aux passions la Bible dit fuit les passions de la jeunesse Amen c'est une oeuvre spirituelle on va dire de résister il faut aller dedans mais non on dit fuit c'est très important et cherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur oh Seigneur crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé en éclinant la tête pour un mot de prière Seigneur Dieu puissant Dieu véritable toi le même hier aujourd'hui et pour toujours Seigneur ce soir je ne compte pas regarder ce petit groupe longtemps Seigneur parler un peu de mots sur ce que tu as mis sur mon coeur Père Céleste je crois que cela pourra aider quelqu'un cela pourra oh Seigneur permettre à un chrétien de se sentir libre ce soir nous prêchons pour la liberté des âmes pour la guérison des âmes Seigneur afin que les gens puissent t'adorer d'un coeur plus et sincère bénis cette réunion Seigneur nous te la confions au nom de Jésus j'ai prié Amen Amen et Amen pour le soir Amen Alléluia donc le processus spirituel de votre victoire sur la convoitise et le péché Amen Je vais vous mettre convoitise et péché ensemble Amen et je vais expliquer ça Donc le secret de la sainte décence mon inspiration Donc le processus spirituel Amen Est-ce que vous vous sentez bien ? Dieu vous bénisse Alléluia Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire Amen Ce soir on aura un bon temps Amen Je suis content de vous voir Amen Je crois que Dieu est avec vous Amen Le processus spirituel de votre victoire sur la convoitise et le péché C'est un petit enseignement rapide Amen Que le nom du Seigneur soit béni Donc ça donne un sens à la sainte décence Amen Que le nom du Seigneur soit béni Est-ce que vous êtes avec moi ? Oh my God Alléluia Souvenez-vous que le péché est le fruit de la pensée Amen C'est ce que vous nourrissez en vous qui sort Amen Voilà pourquoi la plus grande bataille jamais livrée c'est dans la pensée Amen Si vous réussissez à avoir la victoire ici vous aurez la victoire dans la chair Amen Amen Et ce soir Amen Je vais vous emmener à comprendre comment avoir la victoire ici Que le nom du Seigneur soit béni Parce que vous pouvez être arrêté là Les gens vous voient mais ils ne voient pas vos pensées Alors vos pensées parlent plus fort que vos paroles Amen Donc vos pensées sont le centre de contrôle Glorie Amen Donc ce centre de contrôle est possédé par le Saint-Esprit vous avez la victoire Alléluia Que notre Seigneur soit béni Et vos pensées Et vos pensées ont des entrées Amen Les entrées de vos pensées c'est le sens du corps Amen Donc faites attention à ce que vous regardez Faites attention à ce que vous touchez Faites attention Amen Cela est très important maintenant Parce que ce que vous regardez Est-ce que vous touchez Amen Influence vos pensées Amen Ce que vous regardez Ce que vous touchez Amen Est-ce que vous écoutez Parce que quand vous regardez Vous écoutez Vous touchez Cela dessine un portrait en vous Amen Que le Seigneur soit béni Dans le portrait qui est en vous Quand cela finit de dessiner le portrait Quand vous allez Vous êtes seul Vous revoyez le portrait qui est en vous Et c'est ce portrait qui vous influence Amen Quand je regarde le diacre Je le vois en chemise bleue Cravate jaune Et je regarde le dessin qui est sur sa ceinture Ok Diacre tourne-toi Retourne-toi Il est de dos maintenant Je ne vois pas sa cravate Je ne vois pas sa ceinture Amen Amen Mais dans ma pensée Je sais qu'il a une cravate jaune Alléluia Amen Donc Alléluia Amen Donc je l'ai regardé Et je l'ai mis dans ma pensée Amen Donc quand je me tourne de lui Quand on me parle du diacre Je le vois Parce qu'il est dans ma pensée En tout cas Quand je l'ai regardé Il m'a influencé Alléluia 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 C'est comme ça que marche la convoitise Quand vous regardez quelque chose Vous dessinez la chose dans votre pensée My God Alléluia Et quand vous dessinez cette chose dans votre pensée Vous prenez la chose Et vous allez avec Dans votre maison Alléluia Alléluia Donc faites attention à ce que vous regardez Alléluia Alléluia Donc vous pouvez être seul dans une maison Être enfermé Mais vous n'êtes pas seul Vous êtes avec vos pensées Alléluia Donc est-ce que la porte de la pensée C'est ce que vous avez regardé Ou ce que vous avez coupé Cela revient de vos pensées Et cela vous parle Vous parlez avec vos pensées Est-ce que ce sont des pensées négatives Vous péchez Sans le savoir Alléluia Vous soyez à Dieu Est-ce que vous le croyez Alléluia Donnez-moi un aveugle maintenant Quelqu'un qui ne voit pas Il ne voit pas Donc il n'a pas conscience Des formes Pourquoi ? Parce qu'il ne voit pas Amen Mais quand vous l'avez bien à toucher Il représente cette forme en lui Donc il touche Il sait que c'est qu'il touche Parce qu'il ne voit pas Mais au moment où il touche Il se représente ça dans son esprit Donc il touche Il touche Et après l'avoir touché Cela est représenté dans son esprit Donc malgré qu'il est aveugle Qu'il ne voit pas Mais il voit dans son esprit Alléluia Donc après d'avoir touché ça Quand il est seul Quand on dit le paquet de mouchoirs Il sait ce qu'est le paquet de mouchoirs C'est dans la représentation Qu'il a dans son esprit Alléluia Alléluia Et qu'on prend un jeune homme Dans cette situation Qui a dû à toucher des choses malsaines Quand on parle de cette chose Cela revient en lui Et ça agit sur sa chair Donc faites attention à ce que vous touchez Donc on ne touche pas n'importe quoi Et on ne touche pas n'importe qui Quelqu'un dit amène On ne regrette pas n'importe quoi On ne regrette pas n'importe qui Sinon vous allez voyager Avec des démons dans votre esprit Alléluia Aussi Si vous ne connaissez pas sur le quelque chose Quand vous parlez de cette chose On vous a tellement parlé de cette chose Que cette chose devient une image Dans votre esprit Vous ne voyez pas Vous ne touchez pas Mais comme on vous a parlé Ça devient une image Amen Est-ce que vous le croyez ? Donc ce que vous le croyez est important Donc quand nous venons à l'église Qu'est-ce que nous venons à faire ? Nous venons à vous L'image Oh que le sang du Seigneur soit béni Alléluia Un jour Jésus était sur l'eau Et il y avait une tempête La Bible dit Jésus dormait Alléluia Et les disciples avaient peur Les disciples avaient peur Mais Jésus promet Ce soir Jésus est ici Et nous allons le réveiller Il ne va pas aller à la tempête Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous croyez ? Parce que le diable Il utilise ces temps-là Pour empêcher la prédication Mais ce soir Ce soir Je parle à la tempête Parle à la tempête Que le sang disant ben Frère tu peux parler Frère tu peux parler Pour une tempête Arrête-toi Je veux écouter la parole Oh autant d'Adam Autant d'Adam Adam parlait à la tempête Alléluia Et ce temps du soir Ceux qui ont la foi Peuvent parler à cette tempête Alléluia N'aie pas peur Parlez Croyez Vous verrez Qui veut écouter la parole ce soir ? Que le sang disait ben Praise God Alléluia Dans ce que vous prenez C'est ce que vous devenez Vous avez une image dans votre esprit Est-ce que dans votre esprit ? Fait un avec vous Vous êtes un avec vos pensées Est-ce que vous croyez ça ? Est-ce que vous avez un processus Qui influence vos imaginations ? Amen Alléluia Donc je vous donne un conseil Maintenant Métrupez votre temps de prière par deux Et votre temps de consécration par deux Est-ce que vous comprenez ça ? Si j'ai prié 30 minutes J'ai prié une heure J'ai prié une heure J'ai prié plus d'une heure Faites cette expérience Et vous allez voir que vous êtes gardés Par le Saint-Esprit Amen Oh parce que je peux prendre une montre ? Oui tu peux prendre une montre Mais parce que je n'ai pas de sujet de prière Tu as beaucoup de sujets de prière Laisse-moi citer tes sujets de prière Tous les frères de cette assemblée Sont des sujets de prière Le frère Roger est ton sujet de prière Le Jacques est ton sujet de prière Le frère Benin est ton sujet de prière Alléluia Tu as au moins 90 frères ici Qui sont tes sujets de prière Si tu ajoutes cela au frère d'Abidjan Tu as 50 sujets de prière Dans d'autres thèmes Une heure ne suffit pas Pour que tu puisses prier Pour tes sujets de prière Soit tu as un fardeau pour l'église Soit tu n'as pas de fardeau Et ce soir Tu dois avoir un fardeau Alléluia Est-ce que vous croyez ? Alors maintenant dans le conscient Dans la conscience et dans le subconscient Amen Oh my God Est-ce que vous vous sentez bien ? Alléluia Alléluia Cela met en exergue Votre niveau d'honnêteté Parce que le niveau d'honnêteté Se trouve entre la conscience Et le subconscient Est-ce que j'ai pu expliquer ça ? Je prends l'exemple d'un jeune homme Qui a un téléphone portable Et un numéro inconnu l'appelle Quand un numéro inconnu sonne Il décroche Qu'elle entend la voix d'une femme Dans sa conscience Il se dit je ne la connais pas Amen Alors il doit se convaincre Qu'il doit couper la communication Mais dans le subconscient Il y a un petit démon Qui nous parle Amen Donc dans sa conscience Il se convainc lui-même Que peut-être qu'il connait la fille Peut-être que c'est sa cousine Deva chercher à comprendre Ou bien c'est le commerçant Qu'il a pris de produit avec elle Deva chercher à voir c'est qui ? Il est honnête dans sa conscience Mais en réalité Dans son subconscient Le diable parle Oh my god Ce soir Des gens seront délivrés Ce soir Je ne vous accuse pas Je vous montre Ce que Satan peut faire Il a vingu Donne ton subconscient Le petit démon te parle Mais dans ta conscience Quand tu es un chrétien Tu ne fais pas faire de mauvaises choses Donc tu te dis non Peut-être que c'est une fille Qui vend des produits Ou bien c'est une cousine Tu te conviens De contenir la conversation Amen Pourquoi ? Parce que tu es influencé Par ton subconscient Et le petit démon Là-bas te parle Et le petit démon Il est tellement profond Il te dit Non peut-être que c'est une jolie fille Imagine toi Peut-être que vous pourrez Avoir une amitié ensemble Donc tu es sous contrôle De ce démon My god Et dans ta conscience Tu essayes De te réconforter Et quand tu es avec un frère Tu es Dieu frère Non On dirait que C'est toi tu es une cousine Ça c'est ta conscience Qui parle Mais à l'intérieur de toi Comme tu sais Que ce n'est pas une cousine Toi tu sais Le diable a ton problème Le diable a ton problème Parce qu'il est en train De te chasser Des autres esprits Comme quand quelqu'un Te propose une affaire Fais ton subconscient Tu sais qu'il y a des points louches Il y a des points obscurs Mais dans ta conscience Tu regardes à ton intérêt Et tu essayes De faire ça Comme des points clairs Tu justifies ça Amen Alléluia Dans le subconscient là-bas Le petit démon Le contrôle sur ta conscience Oh pasteur Quelle est la méthode D'être dans ta conscience Quelque chose te dit Que ce n'est pas bien Arrête la communication Pourquoi Je vais arrêter immédiatement La communication Parce que je sais Que je ne suis pas fort Et que si je continue Je vais tomber La Bible n'a pas dit Résister La Bible dit Fouiller Frère Tu n'es pas plus spirituel Que la Bible Sœur Tu n'es pas plus spirituel Que la Bible Non je vais essayer de voir N'essaye pas de voir Arrête immédiatement Glorie 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 Est-ce que vous le croyez Ce soir Vous n'êtes pas plus spirituel Que la sécurité Non Comme je sais Quel est l'essence de mon corps Sœur canal J'ai regardé quelque chose Qui peut m'influencer Qu'est-ce que j'ai fait Ce soir Le diable A des problèmes Parce que Qu'est-ce qu'il fait Il te convainc Que tu es fort Non frère Si tu rates C'est rien Tu es fort Donc tu regardes la chose Parce que La première fois Que ton regard tombe dessus Tu n'as pas de pensée Tu n'as pas d'intention Donc tu es tout ton regard Même pour la deuxième fois Tu as une intention Et le diable te convainc Que non tu es fort Tu ne vas regarder Il n'y a rien C'est le diable qui le fait Qu'est-ce que tu dois faire Cha Si tu peux seulement Détouner tes regards Tu verras que Tu as vécu le diable Mais si tu te conviens Toi-même Que non ça ne fait rien Oh ça ça ne fait rien Le diable rentre un peu Un peu dans ton esprit Arrivée un moment Toi-même tu deviens Envouté Et ce soir Il y a un désemptement En action Le diable connait Le processus Il sait que Si tu te conviens A regarder plus Tu vas pécher Alors qu'est-ce que Dieu est en train De te dire ce soir Dès que tu as conscience Que la chose est négative Ne cherche pas à savoir Si tu es fort ou pas Non je suis fort Tu es un menteur Tu es un homme de convertisse Tu n'es pas fort Tu fais exprès Tes pensées sont souillées Alléluia Oh non je suis un chrétien Je suis un chrétienne Si je regarde ça Ça ne peut rien me faire Menteur 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 C'est le diable Qui t'a menti Ce soir Donc tu vois Dès tout tes regards Et tu seras délivré Alors dans ta pensée Se trouve Une tour de contrôle Et cette tour de contrôle La tour de contrôle Qu'elle a Ça dépend de toi Amen Ça dépend de ce que Tu rentres en contact avec Oh non Je vais seulement la saluer Et la tapoter sur l'épaule Ça ne me fera rien Parce que je suis un chrétien D'abord un chrétien ne fait pas ça Petit un Non je suis un chrétien Ça ne peut rien m'apporter Ça ne peut pas m'influencer C'est faux Le diable va nous voir Pour t'influencer Oh non je suis un chrétien J'ai pu attraper sa main Et puis jouer avec elle Si elle n'entrape pas sa main Ne le fais pas Si elle n'entrape pas sa main Ne le fais pas Parce qu'elle n'entrape pas sa main Il y a un contact entre vous Et le contact peut créer Quelque chose en toi Oh non on n'ira pas loin On n'ira pas loin Quand tu attrapes sa main Tu vas mettre ta main sur elle Qu'est-ce qui se passe Tu commences à la confoiter Sans le vouloir Ça dépend de comment tu as commencé Oh je vois des gens ce soir Qui marchent à Nibé le corps Et partout à Pétain Qui ne pointent pas taille Parce qu'ils regardent dans la bonne direction Faut regarder dans la bonne direction Frère j'ai oublié ce soir Si deux hommes marchent ensemble On peut savoir qui est spirituel Et qui ne l'est pas Quand ils marchent Ils arrivent à un carré fou Vous allez voir Soit S'ils ne sont pas forts Ils vont faire des commentaires Oh non regarde comment le monsieur là est Oh on voit telle partie de son corps Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que la soeur regarde cette partie du corps Alléluia Ou bien que c'est une jeune fille qui passe Vous allez voir l'attitude Il y a un qui croit Que ce que Dieu a dit est vrai Donc il ne regarderait pas dans la direction de la fille Mais l'autre comme il a fait penser corrompu Il regarde dans la direction Mais quand je lui dis ne fais pas ça Il dit non C'est pas qu'en regardant Que ce chose s'est passé Frère Tu es un pécheur My God Est-ce que vous croyez ? Si vous faites ce que je vous dis Vous allez rester face à une semaine Deux semaines Trois semaines Un mois Un an Vous allez vivre sans péché Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc ce que je vous l'ai dit Vous pouvez donc créer votre image Alléluia Donc vous n'êtes plus obligé De regarder quelque chose Pour convoiter la chose Non Mais quand vous êtes seul Vos pensées reviennent à vous Et vous parlent Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez maintenant l'image que vous avez déjà regardée En action En appartant à replay Vous êtes seul Vous commencez à remémorer Parce que la chère aime ça Vous commencez à penser Vous commencez à réfléchir Alléluia De ce que vous pensez vous caractérise Amen Et vous commencez à convoiter la chose Qu'est-ce qui va se passer ? Dans votre subconscient là-bas C'est le péché Mais dans votre conscience Vous allez vous rassurer Qu'on ne fait pas du mal Vous faites maintenant d'approcher Pour mettre votre pensée en action C'est là qu'il y a tout le malheur Pourquoi ? Parce que le mécanisme est simple Tant que vous pensez Sans pas arriver en manifestation Vous n'êtes pas tranquille Parce que Comme Alléluia La curiosité Est une nature humaine Vous êtes curieux Mais soyez curieux pour le sujet naturel Mais comme la curiosité est une nature dans l'homme Vous êtes curieux De découvrir Salama Il y a quoi derrière ? Alléluia Et vous travaillez Sur la base de la curiosité intérieure Et vous trouvez les éléments Pour vous convaincre Que ce n'est pas mauvais Or vous savez vous-même Que c'est mauvais Frère Frère So Au moment où je prêche Que chacun se mette en cause Un voleur Ce n'est pas quelqu'un Qui prend l'argent de son ami D'abord Un voleur C'est dans la pensée Qu'il est voleur Un menteur Ce n'est pas quand il dit Quelque chose de mal Mais c'est dans la pensée Qu'il est menteur Frère Tu vas à l'école ce matin Il dit non Je ne veux pas Et puis Il se convainc dans son esprit Non Si il lui dit que je vais Peut-être qu'il va prendre la main Donc je préfère dire Je ne veux pas Peut-être qu'il n'y a pas la menthe Frère So Tu es une menteuse Frère Bonhomme Dis Pensez juste Amen Agissez juste Vous allez finir juste Donc dans vos pensées Il y a des batailles Est-ce que vous regardez C'est une bataille Ce que vous touchez C'est une bataille Donc à partir d'aujourd'hui Je mets un nouveau programme Dans ma vie Quel est mon nouveau programme ? Je ne touche plus Ce qui peut m'influencer Non 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 Même si je suis spirituel Comment Comment Même si j'ai fait Un jour de jeûne à sec Je ne touche plus Je ne regarde plus Ce qui peut m'influencer Je n'écoute plus Ce qui peut m'influencer Parce que souvent Vous êtes des maquis ambulants Comme vous ne pensez pas Plus fort que vos paroles Quand vous écoutez la musique Bayenne Comme vous êtes avec mes frères Vous ne chantez pas Maintenant Vous le chantez Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous chantez la musique bayenne Et à l'intérieur de vous Il y a beaucoup de musique bayenne Ce n'est pas de votre faute Vous avez tellement écouté la musique bayenne Que vous chantez ça en vous Et des fois Comme vous êtes seul Vous mimez ça Et encore pire Le jour que vous êtes D'un païen Vous chantez un peu Pourquoi ? Parce que le pasteur n'est pas là Le feu n'est pas là Donc vous chantez un peu Alléluia Vous êtes des bénis frères Vous êtes tellement regardé Des danses bayennes Que lorsque vous êtes seul Vous dansez un peu Qu'est-ce qui fait ça ? Vous n'avez peut-être influencé A travers le canot De vos sens Vous venez à l'église Vous venez à l'église Vous chibulez Mais votre problème Vous écoutez Les moissons Pour rien Là-bas Dior My God My God Vous regardez Des danses montagnes Et vous effectuez cela Quand vous êtes seul Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes influencé Par la démon de l'enfer Mais ce soir Un nouveau ordre Trôné Un ordre bivin C'est un processus spirituel Que tu ne le veux pas Ça s'applique à toi Maintenant montrez-moi un homme Une femme Qui écoute la parole Qui écoute des cantiques Jour après jour Vous allez voir Quand elle est à la cuisine Ces cantiques sont en elle Ça ressort Elle commence à le chanter Praise God Qu'est-ce que c'est ? C'est la rentrée en elle Cela produit une image en elle Praise God Alléluia 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 Quand le jeune homme parle Il peut du faire Par le matin La Bible dit Ça dépend de ce qu'il a écouté Ça devient avec lui Praise God Les images qui sont lui Sont des images célestes Les anges sont lui Praise God Vous devenez Une habitation De Dieu en esprit Et ce soir Ce soir Ce soir Tu es délivré Oh my God Alléluia Alléluia Ce qui va te contrôler Ce n'est pas le monde Ne laisse pas le monde entrer Ferme la porte Ferme la porte Ferme la porte Ferme la porte Ce soir La porte est fermée Certains choses aimenter Le Dieu te ment Que ça ne peut pas te influencer Ça ne peut pas te influencer Si ça va t'influencer Ce que tu écoutes T'influences Et ce soir Si tu écoutes la parole Ça t'influences Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous devenez ce que vous influence Quand vous écoutez le monde Vous devenez le monde Vous transportez le monde Vous vivez le monde A l'intérêt de vous Maintenant le Dieu Pense à la phase finale Qu'est la phase finale ? C'est ce que tu as mis en toi C'est tellement chargé Qu'est-ce que ça veut sortir ? My God Que le diable ne te séduise pas Ne te dis pas en toi-même Que ça ne peut pas t'influencer Ne te dis pas en toi-même Que je peux toucher un peu Ne te dis pas en toi-même Que je peux regarder un peu Ne te dis pas en toi-même Que je peux parler de ces choses Ne parle pas de ces choses Parce que quand tu parles Tu es souillé Quand Jésus dit C'est pas ce qui rentre dans la bouche Qui soule le corps Mais ce qui sort Hop que ça sente Tu l'as déjà mis à l'intérieur Alléluia Donc quand tu mets la chose à l'intérieur Donc je dis encore Je vous déclare C'est vrai que Jésus dit C'est ce qui sort Qui soule le corps Mais moi je vous dis Ce qui sort aussi Peut purifier le corps Parce que ce qui sort Est la parole La chose qui purifie le corps C'est un processus spirituel Satan dit à Jésus Saute Les anges vont te transporter Il dit tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu Non Satan te dit Oh regarde Ça ne peut pas t'influencer Tu dis à Satan Tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu Oh non touche un peu Oh mon parler un peu de ça Ce n'est rien On peut rire de ça Un peu non frère Je suis en train de te souiller Comme ça Alléluia Est-ce qu'on peut aller maintenant Dans le dernier procédé Maintenant il y a un procédé Sur ce que je veux placer en vous Amen Je l'ai parlé à Koumanci C'est à peu près la même prédication Que je parle ce soir Amen Là-bas à Bidjan Les frères ont été bénis Donc il y a un processus Qui doit se mettre en place Amen Les fruits de la parole C'est le Saint-Esprit Amen Donc la parole est prêchée La parole prend position En vous Et vous devenez une partie De cette parole Une partie de cette parole Ce n'est pas le mot C'est un esprit Amen Amen Donc nous pressions la parole Et que vous mettez en pratique Ce que j'ai dit Vous êtes influencé Par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Vous influence tellement Parce que vous regardez Ce que vous écoutez Ça vous influence tellement Qu'il y a un moment Une partie de votre esprit Devient le Saint-Esprit Amen 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 Quand une partie de votre esprit Devient le Saint-Esprit C'est quand une partie de la terre En train d'être conquise Amen 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 Quand vous êtes au milieu des païens Vous réfléchissez maintenant Comme un fils de Dieu Quand vous êtes à l'école Vous réfléchissez comme un fils de Dieu Maintenant Quand vous êtes au milieu des païens Qu'on n'arrive pas à réfléchir Et à parler comme un fils C'est une preuve Que votre esprit y met Donc quand vous voyez Que votre esprit y met Revenez à la parole Écoutez la parole Remettez en place Les exercices spirituels Il va arriver un moment De votre vie Où au milieu des païens Au milieu des politiciens Vous ne dites que Jésus dit Qu'est-ce qui fait ça ? C'est qu'une partie de votre esprit Est devenu le Saint-Esprit My God My God My God Ceci est pour l'Assemblée locale Ce soir Hallelujah Quand vous regardez un philosophe Même un professeur de philosophie Simplement Vous allez voir Que dans tout ce qu'il dit Il fait sentir des citations philosophiques Ce n'est pas de sa faute Une partie de son esprit Est devenu la philosophie Maintenant si un jour Tout son esprit Devient la philosophie Il devient sage selon le monde Maintenant Vous les chrétiens Vous devenez Une partie du Saint-Esprit Dans votre esprit Quel est le but final ? Attachez vos sentiers Le but final C'est que tout votre esprit Est-ce que je peux dire ça ? Tout votre esprit Devient le Saint-Esprit Ça c'est fort Est-ce que vous le recevez ? Ça c'est fort 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 Ça Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit C'est plus un effet Que le baptême du Saint-Esprit Il y a le feu ici Dieu vient de descendre Le Saint-Esprit a pris le contrôle Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand vous avez le baptême dans votre cœur Mais votre esprit N'est pas encore converti Notre esprit n'est pas encore flancé Quand le Saint-Esprit Deveille une partie Vous êtes en route Mais le jour Que tout votre esprit Que tout votre esprit Ce soir La convoitie sera fécue Ce soir Le péché sera fécu Ce soir Oh my God Cha Un nouveau converti C'est quelqu'un C'est quelqu'un Qui a le Saint-Esprit Mais il n'a pas encore Ressus le Saint-Esprit Dans son esprit Quand vous recevez Le Saint-Esprit Souvent T'as-tu seulement Qu'est-ce qui se passe Dans votre cœur Vous pouvez le perdre Parce que Quand vous recevez Le Saint-Esprit Souvent T'as-tu La dénomination Souvent Ça ne peut pas Filancer L'Esprit Qui est à l'intérieur De vous Mais comme Vous recevez Le Saint-Esprit Dans votre cœur Et que ça grandit Là c'est différent Ce n'est pas Si votre esprit Mais ça devient Votre esprit Donc je ne parle pas De suivre votre esprit Je parle de devenir Vos pensées Alors Vous devenez un croyant Qu'est-ce qu'un croyant Ce n'est pas quelqu'un Qui vient à l'église Vous devenez un croyant Et un super croyant Il y a une différence Entre un croyant Qu'est-ce qu'un croyant C'est quelqu'un Qui a le Saint-Esprit Il croit la parole Ça c'est un croyant Mais un super croyant Et super C'est quand le Saint-Esprit Ici Devient ton esprit Que Dieu voie la parole Tu penses la parole Tu es obligé d'agir La parole Ce n'est pas de ta faute C'est des exercices Qui t'ont amené Et maintenant Quand tu parles Tu dis des choses Qui vont arriver Tu vives dans le domaine De la fusion Parce que tout ton esprit Est devenu le Saint-Esprit Tu ne prends plus d'efforts Quand tu te mets à genoux Quand tu te réveilles Tu as fait six heures de prière Comment c'est possible ? Le temps ne t'influence plus Tes pensées sont changées Les baptistes Les baptistes Les catholiques Ne connaissent pas ça Mais toi Tu sais où tu vas Où tu vas Dans un lieu Où tu deviens Une partie Tes esprit La convoitrice Commence dans tes pensées La mauvaise vie Commence dans tes pensées La puissance aussi Commence ici Tu regardes un objet Et tu lui donnes une direction Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire Le Saint-Esprit Qui est à toi Est devenu une personne Donc il y a une différence Entre le baptême du Saint-Esprit Et la personne du Saint-Esprit Le baptême du Saint-Esprit C'est une naissance Et cette naissance grandit Dans la bataille Dans la douleur de croissance Et un jour Quand toutes tes pensées Devent le Saint-Esprit La personne du Saint-Esprit Est en toi Frère, ce n'est pas une doctrine Mais c'est une réalité Que vous êtes le Saint-Esprit Une partie du Saint-Esprit Qui est en vous Forme une image My God C'est ainsi Que tous les démons Qui vous influencez dans le passé Sont obligés de sortir Pourquoi ? Parce que la bataille Dans le ciel Est en train De te remonter Pas toi La plus grande bataille Jamais livrée L'abord ciel De la divinité Aucun démon N'est resté là-bas Ils ont été chassés Ce soir Dans votre esprit terrestre My God Aucun démon Ne restera là Maintenant Écoutez ceci Un petit exercice A la maison Quand vous recevez une pensée Jugez-la par la parole Ne la jugez pas De façon ambitieuse Quand vous la recevez Que vous savez Que ça ne colle pas Même si c'est Dieu Dites à rien De moins Satan Josué n'a pas dit Oh certainement Que c'est un ange Non Josué a t'abord Tirez son épée Donc d'abord Ce que vous voulez faire Si vous n'êtes pas convaincu à 100% Tirez votre épée Au pasteur Si tu es mon épée Que c'est Dieu Il va te convaincre De ranger l'épée S'il n'arrive pas A te convaincre Ce n'est pas Dieu Donc premièrement Si je ne suis pas convaincu A 200% Je t'ai mon épée Je dis Regarde-moi Satan Je ne pense pas à ces choses Je ne regarde pas ces choses Alors la télévision vient Voilà le secret Pour la sainte essence Vous allez vivre sans péché Sans regarder les choses fausses Sans forniquer Parce que la fornication Commence à ta pensée Si tu réussis à combiner ta pensée Ta chair t'a l'aise Parce que ta chair Obeille à ce que ta pensée te dit Alors un jour Quand toutes tes pensées De viennent le Saint-Esprit Tu vis le Saint-Esprit Tu marches au Saint-Esprit Tu deviens la divinité sur la terre Voilà le combat Donc ce soir En tant que votre pasteur Je vais te montrer Le processus spirituel Si tu te joues Tu fais le contraire De ce que j'ai dit C'est à tes risques et périls Moi j'étais prêché Oh pasteur Qu'est-ce que tu me dis Quand je ne suis pas fort La force de l'homme Se trouve dans la parole Jésus pourrait se jeter Jésus ne l'a pas fait Parce qu'il a été écrit Voilà pourquoi ce soir Vous comprenez maintenant Où vous allez Il y a la nature Qui doit s'établir en vous Sur le Saint-Esprit lui-même Voilà pourquoi Frère Bonhomme dit Il a pris tes élus Ouasséliens Et ils ont formé Ils ont pris les élus Luthériens Pour former les élus Ouasséliens Ils ont pris les élus Ouasséliens Pour former les élus De la Pentecôte Mais ils prennent les élus De la Pentecôte Pour former la pierre de fête Qu'est-ce que la pierre de fête C'est le Saint-Esprit lui-même Dans l'histoire sacrantiel Vous devenez une représentation De Dieu Maintenant que vous êtes Parmi les païens Les païens savent Que vous êtes un chrétien Oh my God Ce soir j'ai même un défi sur vous Si vous rentrez en contact Avec un païen Qui ne sait pas Que vous êtes un chrétien C'est que vous voulez pécher Si vous rentrez en contact Avec un païen Que vous ne faites pas savoir Qui vous êtes C'est que vous voulez pécher Amen Parce que vous n'étiez pas Qui vous êtes Et le diable vous ment Non ne le scandalise pas Sœur tu veux pécher Frère tu veux te cacher pour pécher Qu'est-ce que tu dois dire Non c'est un chrétien Commence par là Quand tu vas commencer par là Le diable va s'enfuir Si tu ne commences pas par là Le diable s'est plaît Non laisse qu'il te découvre Non c'est par les oeuvres Qu'en toi tu découvres Parce que si tu dis comme ça Et puis après tu vois Faut laisser tes oeuvres parler Et tu es là Amen Et arrivé un moment maintenant Il te fait une autre proposition Bon là tu peux faire ça Parce que tu ne lui as pas encore dit Que tu es chrétien Donc il ne sait pas Non il faut faire ça Tu fais Pourquoi ? Parce qu'au début tu n'as pas dit Non ils utilisent ça Pour te conduire Tu deviens païen Dans le début Mettez la balise Je suis une chrétienne Je suis dans telle église C'est le processus spirituel C'est le secret pour ta sainte essence Si tu ne le fais pas Tu te laisses piéger toi-même Donc ça veut dire que ta chair est plus forte que toi Ta chair est plus forte que toi Frère Ce soir vous avez le secret pour vivre au-dessus de la chair Dès que vous entrez en contact avec un païen Dès que vous allez dans un milieu où on ne connait pas Montrez votre carte d'identité Commencez à parler en même temps Je suis un chrétien Je suis de l'église de l'Est Nous croyons que le prophète est venu En même temps Tant que tu dis que le démon commence à partir Sauf que vous croyez ça Sauf que vous croyez ça Maintenant regardez ici La sœur a dit non Je ne vais pas lui dire d'abord Mais ce qu'il va tenter Il va comprendre Sœur tu te blagues toi seul Pourquoi ? Parce que le diable sait ton point faible Donc quand tu dis non Quand il va tenter il va comprendre Le diable te dit Oui c'est vrai il faut faire ça Laisse Quand il le sait une fois Au lieu de dire non je suis une chrétienne Tu dis non Mais tu n'ajoutes pas je suis une chrétienne Le processus a commencé Le processus de ta défaite a commencé Il dit non il ne faut pas dire que tu es une chrétienne comme ça Il ne faut pas dire non comme ça Parce qu'il peut t'être déo Tu vois non ? Tu as vu comme il a soulevé tes bagages pour t'accompagner non ? Mais quand tu fermes la porte En même temps C'est fini tu as perdu Et la sœur commence à pécher Avant même Tu vois quand une sœur va l'appeler A son téléphone Pour dire sœur chalam Dieu te bénisse elle a des problèmes Elle dit oui Eh ça va ? Bonjour on dit quoi ? Ça veut dire que la sœur là Commence à être influencée par le diable Si un frère ou une sœur vous appelle Et la personne dit bonjour Demandez lui Mais tu es dans quel lieu ? Tu es dans quel lieu là ? Au nom de Jésus L'église est en train d'être nettoyé Un frère t'appelle Une sœur t'appelle Chalam frère Dieu te bénisse Mais quand la personne dit pas Chalam Dieu te bénisse C'est que la personne est dans une position Où elle veut se cacher Donc bonjour On dit quoi ? Ça va un peu ? Tu commences à comprendre Que la personne est en train de pécher Parce que le péché commence là Et la personne se convainc Non Pour ne pas scandaliser Les gens qui sont autour Mais les gens qui sont autour Ils scandalisent Eux ils ne sont pas chrétiens Vous croisez des amis d'enfance Dans un restaurant Où vous mangez de la nourriture Et ils viennent s'assez Ils disent bon frère Je vais t'offrir un vin Envoyez un vin pour lui Vous n'allez pas accepter Satan sait que vous n'allez pas accepter Vous allez refuser Mais c'est dans la manière de refuser Que Satan peut vous avoir Il y a d'autres qui ont dit Non ça va je ne bois pas Ou ça va Je n'ai pas envie de boire Frère c'est pas la réponse correcte Non 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 Moi c'est un chrétien Je ne bois pas le vin Dès que tu brises ça Tu as mis le cachet Mais il y a d'autres qui disent non Merci beaucoup C'est gentil Ah Ça fait une ouverture pour lui Parce que tu as dit un non Qui n'est pas un véritable non Qu'est-ce que tu dois dire Non je suis un chrétien Je suis un chrétien Je ne bois pas Quand tu dis ça net L'atmosphère change Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que vous voyez le secret Je vous donne ces petits points La proposition vive avec Je déclare ce soir Que tous ceux qui sont membres De cette église Vont vivre comme ça Tous ceux qui sont membres De cette église Vont vivre comme ça Mais comment parmi tes amis Il y en a qui ne savent pas Que tu es chrétien Comment tu fais Tu espères Fais quoi avec eux Que Dieu ne peut pas te donner Est-ce que vous comprenez ça Ça veut dire Que tu as une pensée corrompue Amen Et le processus Commence comme ça Doucement Demain tu deviens Un pécheur Tu deviens un voleur Parce que l'esprit du vol Rentre en toi Parce que tu as laissé L'ouverture au vol L'esprit du mensonge Rentre en toi Tu deviens un menteur Mais laisse que le Saint-Esprit Rentre en toi Et ta pensée C'est devenu une partie du Saint-Esprit Tu es en train d'être formé A l'image-parole Dieu t'emmène à l'église Tu n'auras pas de force avant Mais ce soir Dieu te donne la force Tu vas y arriver Tu vas y arriver Le diable a des problèmes ce soir Parce que tu vas y arriver Oh my God Dernier point de ma prédication Quand vous allez sortir d'ici Avant le dimanche Vous aurez des tests My God Le processus est simple Quand Dieu résoudre quelque chose Dans son corps Le diable vient combattre ça Donc commencez à vous regarder A partir d'aujourd'hui Parce que ce que je pense ici C'est la combattue Mais il y a des gens ici Il y a des fois ici Il y a des soins ici Qui vont commencer par Je suis un chrétien Qui vont commencer par Je suis un chrétien Alléluia Est-ce que vous allez suivre La sainte déchance maintenant Ce n'est pas difficile Essayez de mettre en application Ce que j'ai dit là Ne ratez pas les choses mauvaises N'écoutez pas les conseils mauvais Alléluia Et faites attention Ceux qui vous rendent compte Vous allez voir Qu'à l'intérieur de vous Un esprit chrétien s'installe N'ayez pas peur De dire qui vous êtes Au nom de Jésus Je chasse la peur N'ayez pas honte Je n'ai pas honte D'éléphant june Frère est-ce que tu as honte Sœur tu as honte Que Dieu te bénisse C'est ici Le processus spirituel De votre vie chrétienne Ne venez pas seulement A l'église Pour vous asseoir sur le banc Ou bien pour dire amène Mais venez pour mettre en pratique Ce qui est à prêcher Ce soir c'est un enseignement De divin Et le Dieu va attaquer Ça dans vous Mais je déclare Que vous serez prêt à le vaincre Vous allez le vaincre Que la sainte déchance Sainte déchance Je vais y arriver Le Dieu est en train de te mentir Le Dieu est en train de te dire Que le pasteur te condamne Sans toi je ne te condamne pas Je viens de te dévoiler Le Dieu dans ta vie Oh je me sens bien Qui se sent bien Là je me sens bien Là je me sens bien Là je me sens bien Maintenant Aujourd'hui C'est un nouveau départ Je vois de nouveau départ Je vais recommencer à vivre Quand le pasteur est en train de prêcher Je me voyais Quand j'ai commis des erreurs Je vais mettre faite Mais ce soir Je vais recommencer Qui va recommencer ? Le diable a des problèmes Chaque mercredi Chaque dimanche Dieu vous donne quelque chose Pour vous faire grandir Re commence à vivre Re commence à vivre Alléluia 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 L'ange est ici Pour dire qui tu es Tu es un fils de Dieu Au nom de Jésus Christ C'est peut-être à cause d'une seule personne Ou à cause de deux personnes Que j'ai apprécié ça Ces personnes sont ici Peut-être c'est toi Peut-être c'est toi Dis en même terrain Change de vous Je te bénis Je te prophétise Tu vas vaincre Tu vas vaincre le monde Tu vas vaincre l'enfer Tu vas vaincre le péché Tu connais le secret Tu connais le secret Qu'est le secret ? Fais attention A ce que tu regardes Ce que tu touches Ce que le diable t'a dit Sois la paix de la mort Quand vous recevez un SMS Qui n'est pas spirituel Effacez-le immédiatement Ne redétez-le pas le numéro C'est le diable qui sent de rentrer La vie vécue En train de s'installer Ça c'est un mystère Les connaissances sont un mystère Le mystère ce qui s'appelle Dans le jardin de tout ça c'est bon Mais quel est le plus grand mystère ? C'est quand ta vie est supprime Ce que tu crois Ça c'est le plus grand mystère Et ce soir Le trouble est de soucis Parce que je vois des soeurs Qui vont aller à l'école Pour dire moi c'est un chrétien Pardon moi c'est une chrétienne Des frères qui vont retourner Au travail Pour dire à mon passé Aujourd'hui là Je suis délivré Oui c'est une prédication Non maintenant je crois Que je suis prêt pour l'enlèvement Des frères et des soeurs Hallelujah Je vois la boisson tomber Je vois la cigarette tomber Je vois la convertisse tomber Ce soir il y a quelque chose Qui s'est passé en moi Tu n'as pas senti ça Mais moi j'ai senti Oh my god C'est repentir C'est de changer de pensée Changer de pensée Et le processus t'entend Ce soir Quand je vois quelque chose de faux J'arrête immédiatement Qu'est-ce qui se passe Dans l'église de l'Est ? Dieu est en train de travailler Avec un groupe Dieu est en train de vous nettoyer Ce soir L'esprit de quelqu'un est formaté Tous les déchets sont nettoyés Maintenant Seigneur Je comprends maintenant C'est le diable qui essaie de me trister Depuis mon subconscient Mais maintenant Mais maintenant Je peux vaincre Partout où je veux Je monte ma cadenté Mais je suis faible comme en commun Tu peux amener quelqu'un Même si je suis faible comme en commun Je monte mon identité Je suis un chrétien Quand tu fais ça Dieu me donne un ange Pour te garder Les anges gardent la parole Parle la parole Un ange descend Et ta faiblesse Compte Donc là Je suis un chrétien Je suis une chrétienne L'ange descend Preuse garde Tu n'es pas fort Tu es faible Alors dis Je suis faible Seigneur Je suis un chrétien L'ange descend Te donne la force Que le saint dit Amen Est-ce que vous êtes prêts Pour vivre de nouveau Fais-en tout de moi Yeah Ce n'était pas le christianisme Ce matin Ce n'était pas le christianisme Mais je dis Après 20 heures Après 20 heures Après 20 heures Après 20 heures Satan Tu sauras que je suis un fou C'est Dieu Je sais un nouveau départ Viens que je sais un nouveau départ Dans l'église locale Des jeunes gens Qui prenaient un nouveau départ Oh c'est un nouveau souffle C'est comme quelqu'un Qui a nagé Sous l'eau Il a nagé Sous l'eau Et puis le mercredi Il a sorti de l'eau Il a pris un nouveau air Et le nouvel air Et rentre encore l'eau Ce soir Il y a quelque chose de nouveau Qui est en train de toi Recomence Tu vas y arriver Tu vas y arriver Je parle de toi J'entends ta menteur Tu vas y arriver Bien quand même Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Merci Seigneur Tu as inspiré mon pasteur Je suis délivré Qui a délivré Qui a délivré Qui a délivré Soyez pur Une pensée positive Une pensée forte Car la parole est ici Pour rentrer en fond Faire debout des croyants Hallelujah Oh ma chère Séréssoumise Au Saint-Esprit Qui est dans mon coeur Qui monte dans ma pensée Et qui influence ma chère C'est le processus De votre vie chrétienne Sur la terre Maintenant My God Hallelujah Hallelujah Ton niveau de convertisse Commence à diminuer Ton niveau de convertisse Diminue Ton niveau de sensibilité Diminue Oh my God Je sais exactement De quoi je parle Ton niveau d'excitation Diminue Ça diminue Qu'est-ce qui se passe L'esprit de Dieu Après le contrôle De quelque chose en toi Tu t'assumes comme un chrétien Ce n'est pas toi Tu le fais Mais à cause du niveau De spirituel Qui est en toi Et nous prêchons ça Je prêche ça Tu me s'assume Comme un chrétien À partir d'aujourd'hui Mais c'est vrai Ce que je dis là Mais c'est en pratique Tu vas voir Que tu diminues En péché Tu diminues En convoitise Et là Tu vas te mettre ici Pour te passer Qu'est-ce qui croit Dis amène Qu'est-ce qui va rentrer Dedans Dis amène Maintenant Je rentre Dans tes temps Ce soir Entrez dans ces choses Et voyez comment Dieu est bon Les mains Les leves à lui Si les ministères sont prêts On se tient debout Glorie Seigneur Merci pour toutes choses Alléluia Commencez à prier Commencez à prier Pour tout ce que vous avez entendu Demandez-lui la force Les médecins en pratique Praise God Le processus spirituel De votre victoire Si l'on convertise le péché Le secret de la sainte naissance Commencez par le spirituel Vous finirez par le spirituel Demande ce que tu veux Commencez à parler avec ton Dieu Elohim Cha Commencez à prier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada